Salut, salut, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons parler des phases du marché. Comprendre la notion des phases du marché, c'est comprendre le trading, c'est comprendre l'investissement boursier et c'est l'assurance de gagner beaucoup, beaucoup d'argent en bourse. En vérité, quand on veut se lancer en trading, effectivement, il faut suivre une formation, comprendre l'analyse technique, l'analyse fondamentale, etc. Mais avant toute chose, avant de commencer à maîtriser les différents indicateurs, etc., vous devez comprendre trois choses principales, la courbe de prix, les phases du marché et les supports et résistances. Si vous maîtrisez ces notions, vous maîtrisez le trading. C'est vraiment la base. Avant même de commencer à parler de MACD, de RSI, de stochastique, etc., vous devez absolument comprendre les phases du marché. Cela vous évitera pas mal d'erreurs que commettent la plupart des débutants, la majorité des débutants. Alors, juste avant de commencer ce cours, je vous invite à liker cette vidéo si vous aimez le contenu, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite, parce qu'il y a encore du lourd à venir. Pour ceux qui n'ont pas le temps de gérer leur propre stratégie de trading, mais qui souhaitent quand même gagner des revenus de manière passif, vous pouvez rejoindre notre service de copie trading, où vous allez recevoir tous les jours, directement sur notre canal Telegram, vous recevrez des signaux de trading, environ 5 signaux par jour, avec les stop loss, les tech profits, les tech profits multiples, les analyses, etc., pour que vous puissiez générer vos premiers gains dès cette semaine, voire dès aujourd'hui, en fonction de l'heure à laquelle vous nous revenez. Cette offre est gratuite. Donc, si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous pour rejoindre notre canal Telegram et découvrir les modalités d'inscription pour nous rejoindre, puisqu'effectivement, je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos modules de formation, ainsi qu'à notre service de copie trading. Voilà, donc ceci étant dit, voyons voir ensemble quelles sont les différentes phases du marché. Alors, concrètement, d'où vient cette notion de phase du marché ? Cette compréhension du marché vient de l'un des meilleurs traders au monde. Il s'agit de Stein Weinstein, qui a gagné des millions de dollars en bourse grâce à cette compréhension du marché. Il a pris le temps d'étudier le marché et à travers son livre best-seller, qui est l'une de mes bibles pour investir en bourse, il s'agit de Secrets pour gagner gros en bourse à la hausse et à la baisse, que je vous invite à lire en français comme en anglais. Ce livre est vraiment bourré de pépites et quand vous comprenez vraiment ce livre, quand vous comprenez cette notion, vous comprenez le trading et vous faites beaucoup, beaucoup moins d'erreurs. Vous apprenez à être patient pour investir au bon moment. Alors, quelles sont ces différentes phases ? Il y a quatre phases que vous voyez ici en image. D'ailleurs, si vous faites du day trading, du swing trading, etc., vous reconnaissez ce schéma. Vous avez certainement dû voir ce schéma même et même fort, puisque c'est toujours la même chose. Depuis la nuit des temps, depuis la création des marchés jusqu'à aujourd'hui en 2022, c'est toujours la même chose. C'est un cycle qui se répète inlassablement. On commence donc par la phase numéro 1, qui est la phase d'accumulation. C'est ce qu'on appelle en gros la phase de range. Le prix va osciller entre le support et la résistance. Donc, j'ai déjà fait un module sur les supports et les résistances. Je vous invite à aller le voir. Si ce n'est pas déjà fait, c'est capital de comprendre cette notion de support et de résistance. Le support, c'est la zone où le prix ne peut pas aller plus bas, puisque psychologiquement, les investisseurs ne sont pas prêts à faire descendre le prix plus bas que la zone de support. Et la zone de résistance, c'est la zone où le prix ne peut pas monter plus haut. C'est ce qu'on appelle les supports et résistances. Et en phase de range, en phase d'accumulation, la phase 1, le marché est sans tendance. Il va osciller entre ces zones de support et de résistance. C'est d'ailleurs la phase sur laquelle beaucoup de traders débutants commettent pas mal d'erreurs, parce qu'ils vont utiliser des stratégies qui s'appliquent uniquement en tendance et qui, au final, ne vont pas fonctionner et ils vont perdre de l'argent inutilement. Alors que s'ils connaissaient cette notion de phase de marché, ils auraient compris qu'en phase numéro 1, comme vous le voyez, c'est une phase où on ne nous semble pas en tendance. Le marché, il est à plat, il occide en haut en bas et du coup, on ne peut pas appliquer n'importe quelle stratégie dessus. Ou carrément, il faut éviter de trader quand on est en phase 1. D'accord ? Donc, sachez que plus cette phase 1 sera longue et faible, plus la phase suivante, la phase numéro 2, sera forte, puisque le marché, il va se compresser, se compresser, se compresser et ensuite, il va exposer à l'image d'un volcan où la lave, le magma, il se comprime, il se compresse et au bout d'un moment, il explose comme un volcan, comme un gisère. C'est la phase numéro 2 qu'on appelle la phase d'expansion. C'est une phase qui démarre avec une cassure, un break-out, on appelle ça un break-out, où le prix, il va casser vers le haut, il va casser du coup la zone de résistance et du coup, il va entamer une nouvelle tendance haussière, comme on le voit juste ici. Donc parfois, cette phase de cassure, cette phase d'expansion, elle peut être longue comme elle peut être courte. Tout va dépendre de la phase numéro 1 et puis tout va dépendre également de la situation du marché. Mais une tendance ne dure jamais éternellement. Du coup, une fois qu'elle s'est projetée et qu'elle a explosé comme un gisère, elle va fatalement ralentir et on va rentrer dans la phase numéro 3 qui s'appelle la phase de distribution où la courbe de prix va connaître un essoufflement. La tendance va s'essouffler et c'est d'ailleurs durant cette phase où l'on va remarquer qu'il y aura pas mal de divergences. Pour ceux qui connaissent, qui maîtrisent un peu le RSI et la MACD, vous verrez une divergence qui se forme entre la courbe MACD et la courbe de prix. Et bien, on rentre justement dans cette phase numéro 3, cette phase d'essoufflement, qui est un retour progressif dans une zone de range, dans une période de range. Ce qui n'est pas la phase 1, c'est une petite période de range. Le prix, il va plafonner vers une nouvelle zone de résistance. Vu qu'elle a explosé vers le haut, il va plafonner vers une nouvelle zone de résistance. Il va osciller un petit peu entre cette nouvelle zone de résistance et la nouvelle zone de support. Le temps de recharger ses batteries. Et puis, il va exploser une nouvelle fois. Il va casser, mais cette fois-ci, vers le bas. Il va casser la zone de support et le prix sera libre de chuter. Il va commencer une chute. On va rentrer du coup dans une tendance baissière. Et une fois que cette phase sera terminée, une fois que la tendance baissière sera terminée, encore une fois, la courbe, elle va s'essouffler. Elle va commencer à perdre du jus. On va une nouvelle fois remarquer qu'il y aura des divergences entre la MACD et la courbe de prix. Et on va rentrer dans une nouvelle phase de range qui sera du coup la phase 1. Et ainsi du coup, le cycle va se répéter inlassablement. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Et ça sera comme ça pendant encore des siècles. Ça fonctionne sur n'importe quelle unité de temps. Quand vous fassez du scalping, du day trading, du swing trading ou de l'investissement sur long terme, c'est toujours la même chose. Du coup, je conseille souvent aux débutants, à ceux qui me contactent pour savoir comment se lancer en trading, je leur conseille de d'abord s'entraîner à repérer ces phases, à tracer des zones de support et de résistance. Une fois qu'ils savent faire cela, à ce moment-là, ils pourront appliquer n'importe quelle stratégie quand on rentre dans des zones de tendance comme ici ou comme ici en phase 2 ou en phase 4. Ils pourront appliquer n'importe quelle stratégie. Ils auront toujours des taux de réussite supérieurs à 80%. Et surtout, ils feront beaucoup de gains, notamment s'ils arrivent à s'insérer à la sortie d'une cassure, c'est-à-dire en début de phase 2 ou en début de phase 4. Quand ils arrivent à se mettre au début d'une vague, un peu comme quand on surfe, on attend qu'une vague arrive. Dès qu'on voit la vague qui se forme, on se positionne dessus dans le bon sens et on surfe sur toute la vague jusqu'à ce que la vague s'épuise. Et puis, on attend une nouvelle vague et c'est reparti. Alors, voyons cela en pratique. Voilà, donc là, nous sommes sur le graphique de Euro USD. Nous sommes en M15, mais comme je vous l'ai dit, ça fonctionne sur n'importe quelle unité de temps. On peut se mettre en une heure, par exemple, ce sera toujours la même chose. Pour aider à mieux repérer les différentes phases, on va utiliser une moyenne mobile qu'on va mettre à 30. D'accord ? Donc, on peut utiliser une moyenne mobile 200, puisque moi, j'aime beaucoup la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 200 permet vraiment de voir la tendance de fond. D'accord ? Mais pour vraiment s'entraîner à repérer les différentes phases du marché, il vaut mieux l'utiliser avec une période de 30, comme ici. Voilà. Et donc là, du coup, vous repérez de coup d'œil, enfin, au moins, vous repérez plus facilement les différentes phases de trading. On a vu ici la fameuse phase 1. Vous voyez bien ici qu'on est dans une phase d'orange, juste ici. Puis, on voit qu'il y a une cassure. Donc là, je vais tracer rapidement une ligne de tendance, juste là. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a une cassure, du coup, de cette zone de résistance. On a une très forte vague haussière, comme vous le voyez. Et puis, il y a un essoufflement de cette vague. Juste là, on a un essoufflement de la vague. Donc là, c'est la vague, c'est la phase numéro 3. Ok ? La vague prend des forces. Et ensuite, elle va venir casser vers le bas pour partir sur une phase baissière, comme vous le voyez. Alors, évidemment, tout n'est pas linéaire. Là, j'ai vraiment dézoomé au maximum. Quand on zoome un peu plus, on verra qu'il y a toujours des mini-phases à l'intérieur des grandes phases. Du coup, ici, comme vous voyez, là, on a une première phase ici. On a la phase numéro 2, comme ceci. La phase numéro 3, je vais mettre un rectangle ici pour repérer les phases 1. Et toute cette courbe ici représente, en fait, la phase numéro 4. Puisque là, au final, on a 1, 2, 3, 4. Ici, on a la phase numéro 1. On repart, du coup, sur une phase numéro 2, donc une phase haussière, comme ceci. Puis une phase numéro 3, comme ceci. Puisque là, je vais vous montrer, mais une phase numéro 3, ici. Quand je zoome, vous voyez bien que là, on a une petite phase de range ici, une petite phase haussière, une nouvelle petite phase de range. On repart ensuite sur une phase numéro 4 qui englobe tout cela. On peut repérer, du coup, pour s'aider à repérer ces différentes phases, on va regarder les plus hauts et les plus bas. Il faut également maîtriser les notions de plus haut et de plus bas, puisque ici, on voit bien que chaque nouveau plus haut dépasse le plus haut précédent. Donc, on est bien sur une tendance haussière. On arrive ensuite sur une phase où les plus hauts ne sont pas, enfin, il n'y a pas tellement de tendance. On est relativement à plat. Ensuite, quand on descend, on voit que les plus bas, ici, en période baissière, le nouveau plus bas est toujours plus bas que le plus bas précédent. Maintenant, la phase 1, ici, est un peu plus compliquée à déceler, puisqu'on va la mettre ici, juste là, puisqu'elle n'était pas super grosse. Voilà, mais la courbe de prix, ici, on voit bien qu'elle a tourné à plat, juste là. Et on est reparti sur une nouvelle phase 2 avec un plus haut qui est plus haut que le plus haut précédent. On repart ensuite sur une nouvelle phase où, ben, là, les plus hauts et les plus bas ne sont pas tellement, il n'y a pas tellement de différence. On est à nouveau à plat. Et on repart sur une nouvelle tendance où les nouveaux plus, enfin, là, ici, on a les plus bas qui sont toujours plus bas que les plus bas précédents. Ça signifie qu'on s'apprête à rentrer dans une nouvelle phase d'essoufflement, donc une nouvelle phase 1. Donc, dans une nouvelle phase 1, d'autant plus qu'on n'est pas trop loin, ici, de la grande zone de support. Quand vous regardez, je vais mettre un canal. Là, juste ici, on nous sommes sur une grande zone de support. Ça signifie que le prix, ben, le cours, il rebondit, il a rebondi fort. Et du coup, il va venir se poser un petit peu. Il va se reposer un petit peu, donc partir sur une nouvelle phase 1. Une phase sur laquelle, ben, je ne conseille pas de trader, ou alors, en tout cas, moi, je n'applique pas ma stratégie principale, ici. Je ne vais pas sentir, tout simplement, que la phase 1 se termine. Parce que là, alors, globalement, ce qui va se passer, c'est que là, on voit que la courbe de prix, elle vient flirter avec la moyenne mobile 30. Ça veut dire qu'elle ne va pas tarder à redescendre vers le bas. Parce que là, en fait, c'est une correction. On a une grosse, on a eu de grosses bougies baissières, ici. Donc là, les marchés ont explosé vers la baisse. Là, ils ont, l'euro-USD a touché sa grande zone de support. Donc, forcément, il y a un retracement. La courbe rebondit un peu, à peu près, vers sa zone de résistance. Et puis, elle va retomber par ici. Et on va rentrer dans une nouvelle phase 1. Du coup, ici, on a deux solutions. Soit on attend tranquillement que la phase 1, elle se termine pour repartir sur une nouvelle tendance qui sera haussière. Soit on peut adopter une stratégie spécialement conçue pour les zones de range. Et il s'agit simplement de trader à l'intérieur des ranges avec les supports et résistances, tout simplement. Quand on atteint ici, comme par exemple là, on ne va pas tarder à atteindre une zone de résistance. Du coup, on peut placer un trade à la baisse puisque ça va redescendre ici à peu près vers la zone de support. Voilà. Donc, ça, c'est la stratégie que l'on peut adopter quand on est en phase de range. On trade les supports et les résistances. Ça, on le voit dans le programme complet. On le voit également sur d'autres vidéos. Autrement, vous attendez passamment la cassure de cette zone. Parce que là, nous sommes jeudi. Donc, je dirais que la cassure se fera à peu près lundi ou mardi. Il est qu'on va repartir vers une nouvelle phase haussière. Et là, on pourra appliquer les stratégies que j'aime bien appliquer et que je montre dans d'autres vidéos. Donc, retenez bien ces différentes phases. Entraînez-vous à repérer ces phases avec la moyenne mobile 30. C'est très important pour que vous puissiez trader en toute tranquillité. Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça ne me fait rien plaisir d'y répondre. Vous pouvez également me contacter directement sur Telegram. Je réponds à n'importe quelle heure. Vous avez mon contact en description de cette vidéo. De même, si vous voulez rejoindre notre service de signaux trading offert par l'Africom, cliquez dans la description ci-dessous. Pour connaître les modalités d'inscription à notre service de copy trading, c'est 100% gratuit. Vous contactez-moi simplement pour connaître les modalités d'inscription et commencer à générer vos premiers gains dès cette semaine, voire dès aujourd'hui. En attendant de vous retrouver au sein de notre canal VIP Telegram, je vous souhaite beaucoup de réussite. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada